Musique On va spéculer sur le film Bienvenue à Kataka, sur ce qu'il nous dit de ce que pourrait devenir l'humanité, de ce qu'elle est actuellement. C'est un film de science-fiction assez intéressant, j'aurais tendance plutôt à le considérer comme un film de casse, un peu comme un film de... parce qu'il a un peu la même structure que les films de Hold Up. Est-ce que la fine équipe qui prépare le casse va réussir son coup ? Évidemment, c'est ça le suspense. Et finalement, peut-être que la science-fiction est là plutôt un prétexte à un film de cambriolage, et pour le coup, il s'appelle Pirate Génétique, c'est pas pour rien. Donc voilà, pour spéculer autour de tout cela, Jacques Arnaud, du CNES, qui nous dira si les astronautes qui viennent d'être recrutés pour la future mission Artemis ont été recrutés de la même manière. Marcus Dupont-Bernard, journaliste, un habitué des mondes anticipés, qui aime beaucoup les dystopies, je crois, donc je pense que là, il est un peu servi. Tu nous diras justement... Je préfère les utopies. Voilà, tu nous diras si peut-être cette histoire est une utopie pour certains, ceux qui veulent que les meilleurs ressortent, c'est peut-être une utopie pour eux, et puis peut-être une dystopie pour d'autres. Bénédicte Coudière, journaliste, et aussi auteur d'un récent ouvrage que j'ai noté, qui s'appelle « Ce que le destin nous refuse ». On ne pouvait pas trouver mieux pour une table ronde sur « Bienvenue à Gattaca ». Et donc, Manuela de Barros, universitaire. Bon, je vous propose de faire un petit tour de table sur votre première réaction, ou quel est le premier mot qui vous peut-être vient à l'esprit sur éventuellement les conséquences pour l'humanité, ou même sur notre présent actuel. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce film ? Je vous propose de commencer à ma droite. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ça évoque environ 1345 choses. Mais la première qu'il faut noter... On clôture, on a toute la nuit. On a jusqu'à demain 14h, c'est ça ? Non, mais la première chose quand même qu'il faut noter, c'est que le héros, lui, il n'appartient pas à cette utopie dystopique. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut relever. C'est que face à la génétique, on a aussi l'épigénétique, et puis on a aussi tout ce qui est la force mentale, etc. Et c'est la conjonction de tout ça qui est intéressante. Et c'est ça que pose le film, je crois. Au-delà d'une éventuelle société entièrement basée sur le triage des gamètes et la modification corporelle, ça traite profondément de ce que sont les humains, et peut-être que les humains, c'est bien plus que ça. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. J'avoue que moi, ce film me laisse perplexe sur pas mal de sujets, que ce soit sur l'eugénisme ou juste sur le validisme aussi de la société en règle générale, pas que dans le film. Et sur cette presque détestation, en fait, de la différence, en fait. De cette volonté de couler les gens dans un moule prédéfini qui s'avère aussi factice que les injonctions qu'on peut avoir aujourd'hui à la perfection, au validisme, etc. Alors, juste avant que Marcus exprime son ressenti, il y a quand même une image assez étonnante à la fin, c'est que c'est les cinq, je crois qu'il y a cinq astronautes à la fin. Il y a un blanc, un noir, un asiatique et une femme. Donc les woke vont peut-être hurler en disant que c'est scandaleux, mais ça veut surtout dire que d'une certaine manière, c'est juste une société qui a remplacé un certain type de discrimination par d'autres, effectivement, en étant, on a fait, en fait, ils appellent ça le génécisme, à un moment. Ils remplacent sexisme et puis... Donc en gros, ce qu'on aurait pu voir comme une société, entre guillemets, un peu égalitaire à la fin, où des critères sur le sexe ou la couleur de peau ou l'origine ont été retirés, ça a juste été remplacé par des choses d'une certaine manière encore pire puisque c'est les gènes ou la validité. Oui, alors après, les cinq qu'on voit à la fin, on les voit qu'à la fin, cette différence-là, parce qu'il y a une seule femme dans tout le film alors qu'il y a une quinzaine d'hommes et même quand on les plante ou on se promène dans la société, dans Gattaca, etc., il n'y a aucune autre différence, c'est le mâle blanc de 40 ans. Donc la différence, elle vient qu'à la fin. Donc est-ce qu'elle rattrape le truc ou pas ? C'est un autre problème. C'est juste que ça a juste décalé le problème. Marcus ? Oui, le film ne remplit absolument pas le test de Pechdel. Donc voilà, c'est une représentation typique du sexisme. Donc c'est vrai que ça fait faire un petit peu mal à voir, woke ou non, peu importe comment définissent ce terme. Je ne sais pas ce que tu voulais dire par là. Je disais que certaines personnes sont tellement obnubilées à chercher « Ah là là, il y a telle et telle catégorie », c'est forcément les woke qui sont derrière ça. C'est ça ce que je veux dire. C'est que maintenant, il y a une telle obsession pour ça, pour le wokisme, qu'on se met à faire des procès à certains films uniquement parce qu'on y voit nos propres obsessions. Ce n'est pas faire un procès. Au contraire, je pense que c'est justement comprendre ce que signifie ce film, comment il est construit et aussi ce qu'il représente. Un film, ce n'est pas seulement un scénario, c'est une histoire dans son ensemble. Et moi, je trouve ça justement intéressant d'évoquer ce fait que justement, il n'y a qu'une seule femme. Justement, ça fait partie aussi de la dystopie qui est représentée au-delà du scénario lui-même. Et pour répondre à ta question initiale sur l'introduction de cette table ronde, moi, ce que ce film m'évoque, c'est un pur film de science-fiction, c'est-à-dire un film qui me parle du présent. Ça fait écho à mon enfance, ça fait écho à notre quotidien, ça fait écho à l'uniformisation de notre société, des injonctions qu'on a en permanence à tous se ressembler et à vouloir rentrer dans des cases et à être des clones, en fait. Donc voilà, ça m'évoque vraiment beaucoup le présent. Oui, bonjour d'abord, ou bonsoir plutôt à cette heure-ci. En découvrant la question tout à l'heure sur l'écran, immédiatement, je dis si le scénario se réalisait, nous serions tout près de titans. Et mon âme de membre de l'agence spatiale, ce serait génial. Mais alors pourquoi... Alors après, comment ça se fait ? Il y a des choses qui... Je ne suis pas un spécialiste de la manière d'aller jusqu'à titans, mais je devrais donc dire que nous serions tout proches de titans. Et ça, c'est une belle nouvelle. Après, aujourd'hui, nous réalisons mieux que le scénario. Puisque vous y faisiez allusion, l'agence spatiale européenne a sélectionné un handicapé. Donc ce qui est prévu dans le film, on l'a réalisé. Donc voilà, je ne sais pas comment on appelle ça quand on est du rétro, machin. Plus sérieusement, bien sûr, j'en rejoins ce qui a déjà été dit. C'est-à-dire toute la question de la sélection, c'est intéressant. Quand justement vous suivez ce qui était mon cas ces derniers jours, comment on sélectionne ceux qui seront aujourd'hui, qui deviennent des héros, dès que, voilà, vous avez bien vu, notre astronaute française, qui est une belle personne, comment elle attire déjà les projecteurs et les médias, et comment cette sélection se fait, et justement sur comment on se prépare à cela, et comment elle-même, de l'air, on le raconte. Et en même temps, ce à quoi je viens de faire allusion, c'est que quand a été décidé le fait de sélectionner des parastronautes, c'est sûr quelque chose ce n'est pas en excluant, c'est au contraire en incluant. Et donc là, il y a en même temps des choses qui sont, une fois encore, en avant sur ce film. Je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu peux me permettre de poser une question à monsieur ? Parce que lorsque j'ai fait, lorsqu'on a fait les articles à Numérama sur justement le parastronaute, John McFall, les lecteurs et les lectrices nous ont beaucoup demandé pourquoi est-ce que l'Agence spatiale européenne avait décidé d'appeler ça parastronaute, et pas de simplement garder le terme astronaute. astronaute, et comme vous êtes là, je vous ai posé la question. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, et même, elle était plutôt posée la question de comment le traduire en français. Parce qu'en fait, ce n'est pas le terme français. Bon, alors, les Jeux paraolympiques, sans doute, l'influence du sport. Mais je n'ai pas plus de réponses que ça. Peut-être qu'elle est suffisante d'ailleurs. Alors, si on prolonge l'idée que la société de Bienvenue à Gattaca est quand même à des similitudes avec notre société actuelle, ce qui m'a frappé, par exemple, dans le film, c'est ce côté très panoptique. Alors, la panoptique, c'est un système où tout le monde se surveille, mais on ne voit pas les surveillants, en fait. C'est un peu ça, ce qu'on ressent dans le film, c'est que finalement, les gens qui tirent les ficelles de l'organisation de la société en tant que telle, son organisation sociale, politique, etc., on ne les voit pas, ils ont juste d'édicter des règles et puis ils les appliquent. Et finalement, ceux qui appliquent les règles, c'est tout le monde qui se surveille, qui récupère le génome de son voisin, etc. Et ça, je pense qu'on y est quand même un petit peu aujourd'hui. On est quand même un peu déjà dans une société où, notamment dans les réseaux sociaux peut-être, tout le monde regarde un petit peu tout le monde et finalement, les grandes personnes libres, c'est Elon Musk aujourd'hui qui fait son gros délire avec Twitter. Enfin, en gros, il y a une espèce de catégorie sociale un peu inaccessible dont on ne sait pas trop ce qui se trame et finalement, le reste de la société en est d'une certaine manière réduite à appliquer des règles qu'elle n'a pas forcément envie et c'est ça qui est intéressant dans le film. C'est que dans le film, il ne réussit que parce que finalement son frère ne le dénonce pas, que parce que le médecin ne le dénonce pas, qu'il a une succession de personnes qui sont en désaccord avec le système et qui font qu'il réussit. Sinon, en fait, il aurait échoué dès la... Le film s'arrêterait au bout d'une minute puisqu'il se fait capter par le médecin dès la première scène du film. Donc, il y a aussi peut-être un peu ce côté société panoptique de surveillance. En fait, ce qu'on peut consacrer... Il y a dans la table ronde précédente, on avait fait le constat un peu qu'une société qui génétiquement ne se brasse plus, ne se diversifie plus, n'est plus inclusive, s'arrête en fait, voire meurt. Et ce qu'on voit, c'est que dans le film, finalement, la technologie n'est plus dédiée qu'à une seule chose, c'est à la surveillance. Il n'y a pas, à part le fait d'aller sur Titan, c'est un film de science-fiction mais où finalement, rien d'autre de technique, d'innovant n'est mis à part au service de la surveillance. Est-ce que ça vous fait... Ça inspire quelque chose, cette espèce de notion de surveillance généralisée, qu'elle soit génétique ou technologique dans le film ? Oui, c'est exactement ça, mais c'est même pire que ça parce que le panopticone, c'est quand même le moment où la plus haute surveillance, elle se fait par soi-même. C'est-à-dire qu'on est tellement sûr d'être sous le regard des autres qu'on s'auto-surveille en permanence pour correspondre aux règles. Et finalement, c'est ce que un certain homme... Par exemple, le personnage féminin accepte ce qu'on a dit d'elle sur son état, par exemple son cœur, et elle n'accepte pas d'aller au-delà, contrairement au héros. Donc il y a là, jusqu'à ce qu'il y prouve, ben non, il n'y a pas de destin, justement. Et que finalement, le destin, il peut aussi être tordu. Le destin qui a été prévu génétiquement n'est pas un destin. Et donc, oui, cette question de la surveillance et de la surveillance, alors ça va plus loin que ça parce qu'il y a des scènes que moi je trouve assez touchantes quand il est sans arrêt en train de se frotter la peau, de s'écorcher comme ça pour enlever toute trace. Il y a quelque chose d'un effacement de soi-même qui va pas seulement sur son identité et pour servir son rêve. Il y a aussi quelque chose qui est plus profond que ça, même si c'est que de la surface. Alors, moi je pense que même si ça fait écho à des choses d'aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus ancien puisque c'est aussi la base de tout régime totalitaire qu'on l'ait vu aujourd'hui. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 200, 300, 400 ans dans tous les cas, ce côté de surveillance mutuelle et d'omniprésence de la surveillance qui fait qu'on se surveille soi-même avant même de surveiller les autres. Donc au final, on est sur ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir une dystopie totalitaire où on... que ce soit par la technologie, que ce soit par la génétique, les caméras, par les réseaux, par notre voisin, par n'importe quoi, on est dans cet archétype-là qui est un archétype relativement classique en science-fiction de fait que ça rappelle des périodes plus ou moins sombres de l'histoire qu'on essaie d'une certaine façon pas forcément d'exorciser mais au moins de comprendre, de décortiquer pour potentiellement, mais ça, on n'est pas très doué en tant qu'humain, ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Mais ça, on n'est pas très doué. Oui, c'est l'intériorisation qui est vraiment mise en avant dans ce film. La panoptique, ça vient, ce que tu appelles la panoptique, ça vient justement du fait que chacun se surveille les uns les autres mais aussi que nous, ces règles-là, on ne les choisit pas, on les applique parce que c'est notre idéal imposé par une sorte de reproduction type. Moi, je peux vous donner un exemple personnel, c'est qu'à la radio depuis que j'ai 15 ans, à une époque, sur le montage des podcasts, j'augmentais les graves de ma voix parce que je me faisais tellement insulter quand j'étais plus jeune et encore maintenant sur une voix de femme trop aiguë, voilà, c'est des insultes qu'on peut avoir sur YouTube par dizaines ou centaines quand on a ma voix, et bien je changeais les graves, je mettais plus de graves parce que ça me blessait. Maintenant, je ne le fais plus évidemment parce que j'ai un peu évolué sur ce point mais c'est pour montrer à quel point certaines injonctions de ce qu'on doit être dans notre genre, dans notre sexe, dans notre milieu social, enfin plein d'éléments comme ça, ça structure notre façon de vivre, de penser et de nous voir nous et peut-être qu'il faut changer le regard sur soi pour justement se libérer soi-même et ainsi aider les autres aussi à se libérer. Donc je pense qu'une dystopie, ça se passe beaucoup ici à l'intérieur. Évidemment qu'il y a des injonctions, des règles imposées mais ce côté intérieur je pense est très important. Sur ce dernier aspect, justement, le terme de panoptique me semble très bien choisi même si ce n'est pas la question que tout le monde regarde tout le monde mais c'est que nous ne savons jamais si nous sommes surveillés ou pas parce que Bentham c'était ça son idée c'est que je suis dans ma cellule en face de moi il y a peut-être un surveillant je n'en suis pas sûr donc je deviens effectivement le surveillant de moi-même et je m'impose les lois que je crois comprendre ou que l'on m'a diffusées. Donc c'est effectivement ça enfin je trouve que là oui c'est vraiment un système de panoptique. ce à quoi j'ai réfléchi en revoyant ce film c'est évidemment là on joue aussi des vieilles questions c'est l'inné et l'acquis et en même temps comme vous disiez il y a des formes extrêmes soit de la défense de l'inné soit de la défense de l'acquis qui prennent même parfois des formes politiques et dans le film on voit que ça sera toujours un mélange des deux puisqu'on peut être par choix génétique extrêmement doué n'empêche qu'on n'en reste qu'à la deuxième marche du podium ce qui entraîne en tout cas la chute psychologique du champion enfin du nageur donc l'inné n'est pas suffisant et l'acquis oui bien sûr on peut acquérir mais n'empêche que pour autant Vincent devenu Jérôme n'est pas non plus un être parfait du côté de ce que l'on peut acquérir il va falloir comme vous disiez qu'il perde sans cesse quelque chose de lui-même et il ne reste plus que le rêve est-ce que l'on peut être réduit à un rêve c'est aussi la question qui me semble-t-il donc c'est toujours un mélange entre l'inné et l'acquis et au fond il y a me semble-t-il une critique intelligente des deux extrêmes et on sait que dans l'histoire quand on a ou défendu l'acquis ou défendu l'inné et bien les totalitarismes ont été des deux côtés et de ce sens-là évidemment la leçon est assez bien posée dès lors que l'on qu'on va au-delà des caricatures enfin des deux caricatures qui sont présentes sachant que le deuxième le deuxième héros d'une certaine manière se libère aussi à la fin à sa manière et d'une manière assez dramatique mais il choisit aussi d'une certaine manière une certaine forme de libération en quittant aussi ce monde-là ce qui moi aussi m'a marqué dans ce film-là c'est la notion de désigner un responsable et ce qui est assez frappant dans le film c'est que finalement davantage que le système en lui-même les gens souvent désignent leurs parents par exemple typiquement dès le début ils désignent comme le responsable entre guillemets de son malheur sa mère parce que sa mère aurait décidé comme si le père n'avait pas eu son mot à dire et donc ils désignent sa mère comme la responsable du problème parce qu'elle a laissé faire entre guillemets la nature et à un moment dans le film on voit aussi souvent les gens disent oh mes parents soit ils ont fait tel choix ou c'est le patrimoine de mes parents dans la désignation du responsable du problème c'est une société qui préfère désigner les parents plutôt que le système lui-même et c'est d'une certaine manière assez choquant et pour le coup c'est un peu sexiste la première phrase qu'ils disent c'est en gros c'est ma mère qui a décidé ça alors qu'après le fait que mon frère soit bien choisi c'était l'initiative de mon père et cette espèce de dichotomie entre les deux parents alors qu'a priori non ils ont fait le choix ensemble c'est assez frappant mais tout le long du film c'est souvent vers les parents que les regards se tournent davantage que sur le système à part ceux qui en sont directement victimes comme à la fin celui dont le fils a été recalé etc. mais malgré tout il y a ce réflexe de désigner les parents comme responsables alors que pour le coup alors on peut je me disais aussi alors c'est une question que je poserais peut-être pour la fin je ne sais pas combien de temps il nous reste mais imaginons alors je vais déjà vous laisser réagir sur l'histoire des parents mais ça vous laissera le temps de réfléchir parce que c'est une question un petit peu fourbe dans ce monde s'il y a des films de science-fiction à votre avis de quoi ils parlent ? comment est-ce que cet univers se projette son futur ? est-ce qu'ils imaginent des chimères par exemple ? parce qu'on pourrait se dire la suite de l'eugénisme c'est carrément pourquoi pas d'inventer des chimères de créer des êtres totalement imaginons si ce monde-là se pense son futur à votre avis ressemble à quoi ? mais déjà sur cette histoire de désigner un responsable et dans cet univers-là c'est plutôt les parents davantage que le système lui-même est-ce que ça vous donne envie de réagir ? oui moi ça me donne envie de réagir parce que en fait c'est logique c'est logique parce qu'on cherche toujours mais même nous dans n'importe quelle situation on cherche un responsable on cherche un responsable de nos situations de notre et la société c'est une entité tellement vaste qui n'a pas de personnalisation si ce n'est nous-mêmes tous parce qu'on en fait partie et on s'inclut dedans parce qu'on fait partie de la société et la première personne les premières personnes vers lesquelles on va pouvoir se retourner pour trouver un responsable de notre situation surtout quand elle découle de problèmes génétiques etc c'est les personnes qui avec énormément de guillemets nous ont façonné d'une certaine façon et on est d'une mère et d'un père et donc du coup on va forcément mais dans n'importe quelle situation se retourner vers les parents en fait dans un premier temps et la mère en particulier puisque c'est elle qui nous met au monde même si le père participe voilà mais il y a quand même cette idée que quand on n'est pas bien dans une situation quand il y a quelque chose qui ne va pas on cherche un responsable qui ne soit pas nous et à partir du moment où on cherche un responsable qui ne soit pas nous c'est compliqué de dire c'est la société etc quand on n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème dire la société et dire c'est l'eugénisme qui a été engendré par la société ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même rhétorique ce n'est pas la même réflexion qu'il y a derrière et donc du coup dans un premier temps le premier stade du deuil entre guillemets de nos problèmes ça va aussi être de se retourner vers d'où on vient et dans un premier temps d'où on vient du ventre de la mer c'est à dire que comme on est dans un système la société qui est proposée dans Gattaca elle est entièrement tournée vers le génétique donc oui évidemment il y a un rapport direct aux parents mais quand même je crois que la question est posée d'une façon un peu plus subtile parfois notamment le médecin que tu viens de citer à un moment à la fin il dit pour mon fils ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu ça veut dire que le généticien peut-être qu'il n'était pas si bon que ça donc voilà c'est pas que c'est les parents et puis c'est aussi si le généticien n'est pas si bon peut-être que le système n'est pas si bien peut-être qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer un super bon j'en sais rien évidemment là je fais des hypothèses mais en réalité il y a plus que les parents ça va plus loin que ça il y a plusieurs strates où on sent que le système est quand même biaisé de plein de côtés et notamment il y a cette scène où ils cherchent Vincent et où ils vont prendre des gens sur une espèce de parking ou je ne sais pas quoi et là on comprend que c'est une société ultra pyramidale où en réalité les invalidés ne sont pas seulement des gens qui font des petits boulots ce sont des laissés pour compte donc c'est véritablement une société à la fois totalitaire et économiquement ultra marquée encore une fois pour des raisons génétiques donc pour des raisons qui peuvent à juste titre nous sentir totalement absurdes et le héros prouve bien que c'est absurde pour moi je pense qu'il y a quand même une forme de logique de se tourner vers ses parents quand on conteste le système je pense que c'est assez métaphorique finalement quand on conteste les parents on conteste le système parce que les parents sont plus âgés c'est eux qui ont perpétué le système qui nous oppresse donc il y a une forme de retournement logique et le système d'autant plus mis en avant dans ce film que je trouve un choix de mots intéressant dans la version française qui est de traduire valide par validé et pas par valide et je pense que c'est très important et que c'est le sens véritable du mot dans le film parce que être valide ou non on rejoint un peu l'inné ou l'acquis des choses naturelles mais être validé c'est quelqu'un qui décide ça toi tu es bien ça toi tu es mal on te vire donc ça montre quand même le regard et le choix de faire quelque chose c'est pas en fait au sein de cette société on va imposer quelque chose comme étant naturellement bon ou mauvais mais sauf que c'est des mots c'est un regard porté sur les choses ce sont des choix de société pour revenir à l'actualité il y a quelque chose qui m'a marqué dans la conférence de presse de l'agence spatiale européenne c'est quand il a été dit que ce n'était pas juste un astronaute handicapé qui a été recruté ils vont essayer d'adapter les stations spatiales internationales enfin les futures stations spatiales et les futurs vaisseaux pour d'autres personnes potentiellement aussi handicapées donc ils vont essayer d'adapter tout tout le système en fait c'est à dire que de base en fait le système en soi il n'était pas fait que pour des gens physiquement valides physiquement tels qu'on imagine un astronaute un super héros un superman donc voilà je pense que les choix de mots sont assez importants dans ce film et le fait de se retourner vers les parents est plus large en fait que juste les parents je ne suis absolument pas un spécialiste du cinéma et je ne sais pas comment ce film s'inscrit dans la création d'un monde de plus en plus parfait là il n'est pas parfait c'est à dire que le premier enfant est issu de méthodes non naturelles puisqu'on nous explique que c'est la méthode désormais naturelle donc elle n'est pas naturelle ou de même de fait voilà ce dont on est sûr c'est que c'est cette femme qui est sa mère le père on n'en est jamais sûr d'où la question de matrine matrine linéaire c'est vraiment une question classique dans l'espèce humaine et c'est vrai qu'à partir du moment où on va prendre un ovule un spermatozoïde qui vient effectivement d'une femme est-ce que c'est bien sa mère et d'un homme est-ce que c'est bien son père en tout cas il faut dire c'est vous parce que c'est vous qui avez donné qui avez validé le choix enfin qui avez choisi parmi les quatre il y a quatre les quatre possibilités je choisis celui-là donc c'est effectivement de ce point de vue-là la responsabilité repose sur ceux qui ont fait les deux parents qui ont fait le choix par rapport à des embryons fécondés qui on peut avoir la confiance mais bien sûr venez d'eux moi ce que je pense c'est que je reviens sur cette histoire l'image de cet homme qui n'arrête pas de se de se frotter comme s'il voulait enlever quelque chose de lui et que je vous disais finalement il n'existe plus que par son rêve c'est vrai peut-être parce qu'on n'a pas de rêve qu'on est obligé de se tourner vers le passé et que trouver la responsabilité dans son propre passé ou dans le passé de la famille parce que notre rêve n'est pas suffisamment fort pour nous orienter vers le futur et nous dire si je suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai rêvé de devenir cela ceci ou cela et au fond oui on voit bien que cet homme se déshabille en permanence de ce qu'il est qui est l'héritage de son passé il n'est plus que ce rêve c'est à la fois terrible et en même temps magnifique quand il est dans sa fusée et qu'il ferme les yeux au fond il incarne pour la dernière minute ce rêve il ouvre les yeux il est dans ce rêve et il a oublié sans doute beaucoup de choses il a oublié ce qu'il avait fait de bien ce qu'il avait fait de mal j'imagine ça et je pense que la question de la responsabilité elle est liée à ce qui nous habite et ce qui nous inspire ce qui nous fait rêver et on voit bien qu'aujourd'hui sans doute dans cette société de kataka en fait il n'y a pas de rêve c'est une société quels sont ses projets pourquoi vont-ils sur Titan c'est jamais dit puisque ça c'est un peu la seule pointe qui apparaît c'est ces fusées qui partent dans un bruit d'ailleurs qui ne ressemble pas beaucoup à un bruit de fusée sincèrement mais bon ça c'est annexe de ce que j'ai pu entendre un petit pétard mouillé qui part c'est beaucoup plus terrible que ça et dans la réalité mais c'est le seul projet de cette société c'est d'envoyer tous les 70 ans quelques humains vers Titan semble-t-il parce que si le rêve se réduit à ça c'est sûr qu'autour c'est pas très structurant d'où voilà ce sont mes parents alors à votre avis cette société alors je vais vous donner le choix entre deux questions comme ça vous ne vous sentirez pas coincé à votre avis cette société elle va vers quoi vers par exemple une société à la The Expans où deux personnes discutent tranquillement où elles disent moi j'ai 15 pères et 20 mères parce qu'en fait on m'a recréé carrément de A à Z mes chromosomes voilà on a été jusqu'au bout limite on n'a même plus de parents on est des créatures purement artificielles donc à votre avis comment vous voyez le futur de cette société décrite dans Bienvenue à Kataka ou autre question dans notre société actuelle est-ce que vous identifiez une forme de terreau fertile qui nous mènerait à Bienvenue à Kataka moi typiquement par exemple quand j'entends parler sur les problématiques de réchauffement climatique de malthusianisme il faut réduire la population pourquoi pas mais je me dis mais est-ce que le corrélaire de ça une fois que la population sera réduite ce sera des gens qui disent oui mais si on réduit la population il faut encore plus réduire les risques encore moins prendre le risque d'avoir des valides des non-valides et des gens qui ne correspondent pas et donc typiquement le malthusianisme est-ce que ça ne pourrait pas être un terreau assez fertile pour des logiques puisqu'on serait dans une forme de sélection eugéniste voilà ça c'est ma réflexion personnelle est-ce que voilà à votre avis comment vous voyez le futur de Bienvenue à Gattaca ou dans notre présent est-ce que vous voyez un terreau fertile à cette société qui se crée dans le film et si vous n'avez pas de réponse vous pouvez parler d'autre chose à mon avis le futur de Gattaca comme toute société totalitaire c'est une extinction parce que c'est jamais des systèmes qui perdurent très très longtemps en réalité pour la deuxième question moi je suis plus on est à un moment un peu ambivalent un peu paradoxal parce qu'à la fois on a effectivement des tendances ou des poussées vers quelque chose d'un peu restreint bon certains parlent de réduire la population d'autres disent c'est pas la question mais on est aussi à un moment où il y a tout un travail sur l'acceptation LGBT sur l'inclusion et là c'est plutôt la diversité donc finalement c'est très ambivalent je crois on sait pas trop où on va sauf peut-être vers Titan à la fin c'est comme s'ils étaient dans un ascenseur c'est pas très crédible alors quand t'as formulé la question de où va la société dans Bienvenue à Gattaca ma première pensée ça a été dans le mur parce que fatalement comme toute société totalitaire avec ce genre de principe là ne serait-ce que parce qu'un individu a pu déjouer la surveillance du système pendant aussi longtemps et avec des complices plus ou moins passifs que sont le médecin que sont le frère etc la dernière scène avec le médecin montre bien que le prochain à faire la même chose c'est son fils et qu'il va se démerder pour puisqu'il sait que c'est possible donc voilà donc ça ne peut aller que vers le changement que vers soit l'explosion la révolution ou le mur et ça ne peut aller que vers ce genre de choses là pour la deuxième question j'en sais rien voilà j'ai répondu à la première je pense qu'une société comme celle de Bienvenue à Gattaca est une société de la répétition permanente où tout le temps est censé être toujours pareil le problème c'est que ça c'est tout totalitarisme et tout totalitarisme est contre nature en fait c'est l'un de ces moments où société et science peuvent être reliés parce qu'en science on le sait on a appris que les choses évoluent tout le temps tout est chaotique tout est anthropique tout évolue toujours vers quelque chose qui va être un peu désordonné rien ne peut jamais être pleinement parfait et rester la même chose pour l'éternité c'est littéralement impossible donc une société qui veut absolument être dans la répétition et la perfection à ce point est tellement contre les lois de la nature que déjà de un elle ne peut pas exister réellement un totalitarisme vit dans l'illusion enfin on voit bien justement qu'il y a des failles donc de toute façon l'idéal de Gattaca il n'existe pas même au sein même de son propre idéal donc déjà il n'existe pas et en plus il est destiné en plus je rejoins tout le monde elle va s'éteindre voilà oui évidemment je rejoins vos trois premières analyses sur la quant à la première question et pour la lier à la seconde histoire de toujours tirer ma petite étiquette spatiale je crois l'un des terreaux par exemple ce serait précisément l'idée de pouvoir installer des colonies ou des humaines dans l'espace ou des vaisseaux qui portiraient très loin pour pouvoir sauver l'espèce humaine et les questions que nous pouvons nous poser par rapport à ces projets qui sont déjà anciens mais en même temps répétées c'est que précisément qui allons-nous envoyer dans l'espace et là Gattaca illustre c'est la tentation de la sélection évidemment nous n'en verrons que les meilleurs nous n'en verrons même quand on voyait des projets de colonies spatiales ce serait que des lieux parfaits avec une nature qu'on emmènerait parfaite il y a même des descriptions géniales où il y a des jardins dans l'espace mais il n'y aurait pas de moustiques parce que les moustiques c'est considéré comme voilà c'est plus naturel enfin ça n'appartient pas à la nature que l'on rêve et même dans ce film là justement si j'imagine que cet équipage qui part vers Titan il faut absolument qu'il parte là parce que c'est quelque chose de très important déjà le verre est déjà dans le fruit c'est-à-dire que parmi l'équipage qui a été hyper sélectionné parce que ce sont les meilleurs de l'humanité qu'on envoie comme si c'était la survie de l'humanité qui était en jeu il y a déjà un nom validé donc la preuve que même ça ça ne peut pas marcher donc je crois qu'il y a des terreaux effectivement je pourrais donner l'exemple spatial de ces projets de survie de l'espèce humaine dans l'espace ce seraient des petites sociétés Gattaca mais déjà on voit bien que ça ne marcherait pas et sur terre je dirais oui il y a du terreau dès lors qu'il y a une forme d'élitisme que ça soit quelle que soit sa forme et ça peut prendre de multiples formes regardez autour de vous il y a même des philosophies qui reposent sur l'élection il y a même des religions qui reposent sur l'élection et nous voyons chaque fois dans quel type de dérive ça peut amener elles existent dans l'histoire et aujourd'hui encore ces tentations existent donc je pense que malheureusement le terreau ne manque pas dès lors qu'on regarde quelles sont un peu les racines de comme vous l'avez dit valider élu ou pas élu bon vous allez sur cette ligne là et malheureusement il y a pas mal de terrain donc il faut être très attentif je ne sais pas comment ils vont survivre parce que la scène finale c'est quand même des astronautes en costard avec des fusées avec des hublots oui en plus je ne suis pas sûre qu'ils arrivent loin c'est totalement super à la vitesse d'un ascenseur dans un immeuble de la défense donc à mon avis ils ne vont pas plus long que le 35ème étage et pas à harnacher du tout la pesanteur ça va être sympa je crois que même les proportions du système solaire qui fait un moment dans le parking au tout début je pense qu'elles sont peut-être que dans l'univers de Bienvenue à Gattaca Titan n'est pas très loin en fait ça passe tous les 70 ans mais en réalité en 70 jours on y est mais ça me fait rebondir sur la conquête spatiale une fois j'avais lu que quelqu'un disait la conquête spatiale c'est le seul environnement que l'homme a créé à 100% c'est-à-dire qu'il s'est affranchi totalement de la nature il est dans un environnement hostile évidemment parce qu'il y a un pied dehors il ne va pas être bien mais c'est la première fois que l'homme crée quelque chose enfin crée à 100% l'environnement dans une station spatiale dans laquelle il évolue mais donc c'est un environnement qui ne laisse rien au hasard donc on va être un peu provocateur est-ce que la conquête spatiale je suppose qu'elle ne laisse pas trop de place au hasard et au chaos et ce qu'on va envoyer sur la Lune maintenant ou sur Mars plus tard etc j'imagine que si alors sur la Lune ça va être un peu compliqué mais si on envoie des pionniers sur Mars et qu'on leur dit à partir de maintenant vous pouvez vivre sur Mars et faire des enfants ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui lèvent la main en disant il faudrait peut-être qu'on regarde le patrimoine génétique des gens qu'on va envoyer là-bas s'ils se mettent en tête de faire des enfants et limite ça ne me choquera même pas en fait comme remarque parce qu'on sera sur des enjeux tellement majeurs avec une phobie du risque tellement énorme que ça reviendra par la fenêtre de dire si on est dans une logique de conquête spatiale où on ne laisse rien au hasard le patrimoine entre guillemets génétique des pionniers ou des colons selon la façon dont on les voit il va peut-être falloir se pencher dessus mais comme vous dites ça reviendra par la fenêtre parce que c'est entre autres par la fenêtre où la protection vis-à-vis des rayons cosmiques est moindre et que leur patrimoine génétique sera changé au cours de leur voyage c'est pour ça que probablement les premiers humains qui un jour peut-être partiront pour Mars la récente astronaute sélectionnée elle ne partira pas elle est trop jeune elle est encore en âge de procré donc on ne va pas mettre en danger son patrimoine génétique on en verra plutôt quelqu'un dix ans de plus parce que son patrimoine génétique sera très certainement modifié pendant son voyage ne serait-ce que vers Mars donc ceux qui diront parce que vous avez raison se posera la question mais on leur dira le premier médecin spatial lui dira oui on peut assurer le patrimoine génétique au moment où la fusée décolle à peine sous 1G comme dans le film mais quelques mois plus tard ce patrimoine génétique sera probablement différent parce qu'il aura subi du rayonnement cosmique donc voilà c'est simplement pour dire qu'effectivement le chaos reviendra quand même ce que vous disiez tout à l'heure ça donne une note d'espoir ça veut dire tenter ce qui n'est déjà pas facile de prendre l'environnement de la Terre de le mettre sous verre ou sous fer et de l'envoyer dans l'espace et de faire en sorte qu'il reste à peu près comme ça le plus longtemps possible et ça marche plutôt bien avec la station ça fait quand même 20 ans qu'elle fonctionne et on a un petit bout enfin voilà un échantillon de la atmosphère terrestre même si c'est une atmosphère très particulière n'empêche qu'en permanence il y a le risque de se prendre un débris spatial ça c'est nous qui le faisons mais un petit météorite ou autre chose donc la nature continue à rappeler qu'elle est là et qu'elle peut venir mettre son grain de sable son météore ou son rayon et perturber notamment cette chose que l'on essaie de maîtriser par ailleurs ce que je trouve plutôt pas mal personnellement une petite règle de science-fiction aussi que Olivier a évoqué dans une table ronde précédente c'est Becky Chambers Comprendre si pas à bonheur qui justement se base sur ça sur ce chaos et les mutations du corps humain dans l'espace pour justement montrer des explorateurs des exploratrices dont le patrimoine génétique va être amené à être susceptible aux environnements extraterrestres auxquels ils vont être confrontés donc c'est basé effectivement sur de la science donc lisez Becky Chambers en tout cas on a compris qu'on envoie des astronautes et c'est des mutants qui vont revenir mais peut-être que ça va lui améliorer son patrimoine à notre ami qui part sur Titan il va peut-être revenir avec un patrimoine génétique absolument génial parce qu'il aura muté qui sait je suppose ça a déjà été évoqué dans les dans les sciences-fiction mais que faisons-nous effectivement s'il y a des enfants et des petits-enfants sur une planète même s'ils ont été bien sélectionnés au départ que vont-ils devenir vis-à-vis de l'humanité qui est restée sur Terre parce que nécessairement ils vont ils vont dériver là la biologie vous l'avez rappelé c'est quasiment des lois on est sûr donc est-ce qu'ils garderont enfin voilà quel statut les terriens leur donneront ou quel statut revendiqueront-ils à l'égard de ce que nous sommes est-ce que ce serait simplement une diversification de l'espèce humaine ou est-ce que nous les considérerons enfin si nous restons terriens comme des non-terriens et qu'ils n'auront pas la validation humaine question pour les auteurs de science-fiction alors question qui en partie est répondue avec the expense puisque entre les terriens les martiens ceux qui vivent dans la bordure ou je ne sais plus comment ils l'appellent la ceinture la ceinture voilà j'y étais presque chacun en plus des problématiques liées à la gravité et aux différences de gravité entre les différentes différentes zones qui font qu'un martien va avoir des difficultés à revenir sur Terre même si l'origine des martiens ça reste les terriens etc etc il y a beaucoup de variations autour de cette thématique là et autour d'une autre thématique mais alors là on s'éloigne complètement du sujet qui est l'avancée technologique et qui est les enfants qui arrivent avant les parents sur une destination parce que la technologie a suffisamment avancé pour qu'au niveau de la vitesse ils arrivent en premier ça fait partie des variations où on en a beaucoup par contre ce qu'on voit c'est que à part quelques exemples ça ne termine jamais vraiment bien il y a des conflits générationnels il y a un exemple plus ancien Brian Aldis avec Croisière sans escale qui parle exactement de ça puisqu'il s'agit d'un vaisseau qui est au-dessus de la Terre qui a fait le voyage et qui est revenu parce qu'ils ont été confrontés sur plat si je me souviens bien ils boivent de l'eau qui change leur génétique et bon je vous laisse lire la suite c'est un livre très intéressant sur ça et ils ne savent plus qui ils sont en réalité et puis aussi la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson et le premier chapitre les premières pages il explique qu'une fois arrivée sur Mars c'était plus des terriens alors que c'était donc il y a trois livres Mars la rouge Mars la verte et Mars la bleue quand ils arrivent vraiment à la Terre à former et c'est tout le travail de gouvernance et effectivement ils vont fonder une société qui est une société avec des enfants qui ne passent pas par les voies naturelles humaines enfin il y a plusieurs sociétés dans la société martienne donc c'est vraiment trois volumes assez épais qui essaient de réfléchir à tout ce que ça veut dire d'aller ailleurs pour des humains et comment ça pourrait nous transformer et comment on pourrait fonder de nouvelles sociétés et qu'est-ce que ça veut dire etc c'est pas seulement des questions génétiques en réalité parce que j'imagine que quand on recrute des spationautes l'aspect psychologique est absolument énorme le fait de pouvoir vivre tous ensemble d'être tolérants donc ce sont des choses c'est peut-être inscrit dans les gènes mais bon je pense pas que c'est comme ça qu'on le repère vraiment c'est en les mettant en situation j'imagine que le panel des tests est énorme et pas du tout seulement sur leur capacité physiologique alors je crois qu'après dans les conférences spéculatives on doit donner la parole un petit peu au public pour qu'il le spécule avec nous donc je vais pour ceux qui auraient des questions ah voilà quelqu'un se dévoue je vais aller lui donner le micro bonsoir en ce moment il y a la station spatiale chinoise qui est presque concomplète je pense que c'est pour toi la question alors d'abord c'est vrai que dans ce film l'aspect finalement on a parlé beaucoup de totalitarisme mais on est dans un monde qui est apolitique d'une certaine manière et là aussi enfin voilà mais c'est normal que c'est un film enfin c'est pas le sujet il y a quelques semaines j'ai participé à une table ronde et il y avait un astrophysicien qui nous expliquait qu'il y a une question d'avis sur Mars et il nous disait bon sur Mars on n'a toujours pas trouvé de homard et bon alors le homard est devenu un personnage un peu symbolique durant toute la table ronde et à la fin quand il y a eu la dernière question celle que vous allez nous laisser auquel on n'a pas répondu je ne sais plus parce que j'étais un peu perdu dans vos questions mais voilà auquel il faut réfléchir et donc nous étions quel est votre dernier mot et j'ai dit moi j'espère qu'un jour nous mangerons du homard à la chinoise c'est à dire que le programme chinois spatial est très intéressant pas seulement par rapport à la crainte qu'il apporte aux américains puisque aujourd'hui c'est un peu ça qui stimule les américains ou qui a stimulé les américains pour retourner sur la lune mais pour moi c'est peut-être dans un voilà c'est pas de la fiction mais dans un un futur un moyen terme peut-être que c'est à travers l'espace que nous pourrons nouer des liens sans doute pas durables mais avec la Chine et passer au-delà des séparations actuelles ça a été le cas j'irais jusque encore aujourd'hui avec la Russie puisque la station spatiale internationale est le seul endroit où américains russes et autres arrivent à travailler ensemble et mon rêve c'est que justement aujourd'hui il y a une station spatiale chinoise autour de la Terre demain il y aura des chinois tout seuls sur la lune mais qu'après-demain les chinois soient avec les autres sur Mars donc pour moi c'est le premier pas à la station spatiale chinoise tu veux faire un commentaire Olivier ? parce qu'Olivier a une théorie sur la fin avec laquelle que je comprends pas en fait qu'il voit dans une symbolique à la fin dans le suicide du héros il y voit une symbolique que je n'ai jamais vraiment compris donc veux-tu la décrire ? Non mais très très rapidement c'est à la fin quand Dieu de l'eau se suicide en fait vous y avez répondu c'est-à-dire qu'il s'impose les injonctions de la société donc qu'il se détruit lui-même parce qu'il n'est plus au standard de la société et on peut faire un parallèle avec le nazisme qui a voulu se débarrasser aussi des handicapés etc. mais vous avez exactement répondu avec vos propres réponses mais c'est vrai que je trouve que le geste à la fin il y a le rêve d'Ethan Hawk qui effectivement dans son ascenseur avec ses hublots rien n'est sous pas c'est pas grave parce que le film est plus une allégorie qu'autre chose et quand l'un vit son rêve et il ne lui reste que ça l'autre perd son humanité et ne comprend pas qu'il est humain malgré sa différence donc voilà vous l'avez dit chacun il y a aussi un gros plan sur la médaille et sur la médaille qu'il porte autour du cou il y a deux nageurs je crois que ça aussi il faut le mettre en perspective donc les deux nageurs qui sont le frère lui c'était toujours le second nageur je crois que c'est peut-être là qu'il y a une clé et il y a autre chose c'est à dire que dans le film le personnage de Jude Law explique que ce n'est pas un accident s'il est en fauteuil roulant c'est parce qu'il s'est raté en fait donc d'une certaine façon est-ce que son rêve n'est pas atteint à la fin puisque sa volonté de base n'était pas de finir en fauteuil roulant mais n'était pas de vivre non plus en fait donc d'une certaine façon les deux réalisent leurs rêves les deux sont des rêves extrêmes que ce soit de quitter la terre ou de mettre fin à ses jours mais je pense qu'il y a aussi une réalisation du rêve puisque c'est l'éternel second et puis parce que en fait son rêve il réussit à la deuxième tentative aussi oui il me semble je ne suis pas tout à fait en accord avec ton interprétation mais ce qui est bien parce que surtout quand on réfléchit tous les ensembles j'irais plutôt dans votre sens c'est que de toute façon il y a cette scène incroyable où il montre ses bocaux d'urine et de sang pour deux vies et il sait très bien que s'il reste vivant quand l'autre va revenir c'est impossible d'avoir deux deux Jérômes ils l'ont déjà vécu bon il fallait quand même qu'il y ait la complicité pour qu'à un moment donné il y ait deux Jérômes et que ça ne crée pas comme on a ça quand il y a deux réalités enfin on sait le présent le futur qui se rejoignent enfin ça ça a déjà été mis en scène bien mieux et donc la seule manière pour lui d'aller jusqu'au bout de son action contre le système parce qu'au fond il a été complice vous l'avez bien dit auparavant c'est de disparaître sinon sinon ça va disparaître du fait de la conjonction un an plus tard de ces deux Jérômes donc moi je crois que c'est c'est un suicide mais d'une part c'est par le feu comme le feu évidemment il y a ces deux images cette fusée qui part dans le feu tout ça est très bien mis en scène mais oui comme vous dites pour moi c'est plutôt il va au bout finalement il se convertit d'une certaine manière c'est plus l'homme validé en permanence puisque à un moment donné il a décidé de quitter le chemin et il va jusqu'au bout de ce choix puisqu'il faut qu'il laisse la place à Jérôme et il laisse comme ça la place c'est un geste assez oui oui très bien on pourra discuter longuement dans les prochains cafés ça s'inscrit aussi dans une tradition dans la nature de la science-fiction dès qu'on parle d'eugénisme il y a une nouvelle de Grégan qui est très connue je crois qu'elle s'appelle Eugène où justement on est dans un monde où il y a deux parents qui vont concevoir un enfant parfait très très intelligent très brillant sauf que cet enfant en grandissant il va atteindre grâce à son intelligence la capacité d'être quelqu'un de tellement brillant qu'il invente une machine d'un projet dans le temps pour revoir ses parents et leur dire de ne jamais le faire naître donc il supprime son existence par son libre-arbitre qu'il a acquis finalement en devenant intelligent ensuite donc on a à nouveau quand même cette idée dans les bouquins qui parlent dans les oeuvres de science-fiction qui parlent de ça d'une souffrance même chez les êtres qui sont censés être parfaits selon les règles de cette société donc en fait c'est pas tellement une question de suicide plus qu'une question toujours de liberté de libre-arbitre et aussi de souffrance et encore une fois de perfection qui est totalement inexistante en réalité d'ailleurs le film part toujours des meilleurs et en fait on ne les croise jamais les meilleurs les soi-disant meilleurs reconnaissent toujours un échec et finalement ceux qui réussissent c'est ceux qui vont au bout de leur rêve et qui se libèrent c'est peut-être c'est le mot de la fin parce qu'Olivier gesticule me fait une conférence gesticulée pour me dire que le temps est écoulé je vous remercie beaucoup pour cette participation d'être resté jusqu'au bout et puis je vous donne rendez-vous demain je vous remercie je vous remercie je vous remercie à sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501